Bonjour Alexandra. Bonjour Mathilde. Alexandra, je suis très heureuse de te retrouver chez toi en Ardèche. Alors Alexandra, tu as écrit plusieurs livres, Je suis une étoile et toi aussi, à destination des enfants, qui a en fait aussi plusieurs tomes et Mets ta couronne sur ta tête qui est à destination des plus grands. Oui. Tu organises également de nombreux ateliers pour enfants de développement personnel, de spiritualité et on s'est dit qu'on allait l'appeler Copions les enfants parce que je trouvais que c'était vraiment en lien avec ta manière d'aborder la profondeur des enfants, également le côté ludique, le jeu et aussi toute l'inspiration qu'ils peuvent nous apporter. Oui, super. Personnellement, j'ai lu là il y a quelques mois tes livres à mes nièces et j'ai vraiment pu mesurer l'impact des mots et des dessins, des images que tu as choisis dans tes livres. Je me suis vraiment rendue compte que ça pouvait apporter de l'apaisement et de l'amour à travers un livre, donc c'était vraiment assez fort. Et puis au-delà de ça, mes nièces me demandent de le relire, demandent aussi à leurs parents de les relire. Ok, super. Et puis ça les ramène aussi à leur étincelle et aussi à la nôtre en même temps quand on lit cette histoire. Oui, 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 c'était fait exprès. Alors qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée de près aux enfants, que tu écris des livres pour eux et que tu leur organises des ateliers ? Alors il y a plusieurs choses, mais c'est vraiment personnel. Donc la première des choses, c'est moi, mon enfance. Et la deuxième, c'est moi en tant que femme. Donc moi, mon enfance, c'est que j'étais une enfant qu'on peut appeler aujourd'hui un peu hyper sensible, même si je n'aime pas finalement ce mot. Mais une enfant normale, comme tous les enfants aujourd'hui en fait avec cette sensibilité qui nous caractérise aussi. Et je voyais beaucoup de choses, c'est-à-dire que je voyais des morts, je voyais ce qu'on appelle l'invisible. Et puis des présences se baladaient. Et je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis dans ma famille, on n'était pas vraiment ouvert à ça. Donc j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai compris que ça ne passait pas du tout. Donc finalement, je me suis tue. Et j'ai gardé ça pour moi. Et donc j'avais effectivement cette faculté de percevoir aussi ce qui se passait un peu intimement chez les gens, ce qu'on peut appeler aussi l'empathie. Plus communément, on appelle ça comme ça. La capacité finalement de ressentir clairement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilité en fait. C'est tout simplement être sensible, être sensitif. Et on l'est tous. Et un enfant, lui, est ouvert complètement à ça. Et donc la scolarité, l'enfance, ça a été quand même assez difficile pour moi. Et donc j'avais toujours, adulte, cette envie de proposer en fait aux enfants un outil, quelque chose, une aide, un soutien, un support. Je ne savais pas quoi encore, mais c'était quelque chose, un idéal que je portais au fond de moi. Et au fur et à mesure en fait de mon cheminement, j'ai su que ça allait se transformer en livre. Voilà. Et ça s'est vraiment transformé en livre. Donc là, par mon expérience en tant que femme, puisque en fait, il y a deux ans, j'ai été enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et lors en fait de cette grossesse, donc pendant à peu près plus de trois mois, j'ai cherché justement des livres. Je me suis dit, ah, ben j'aimerais bien trouver des livres qui parlent justement de l'âme, qui parlent de l'être, qui parlent de cette conscience, qui proposent peut-être une autre vision de la vie. Et j'ai commencé à faire des recherches et j'ai pas trouvé grand chose en fait. Voir très 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 peu de choses. À part beaucoup de choses sur les émotions, hein, puisque c'est, voilà, c'est un peu la mode. Et sinon, le reste, ben, quasiment rien. Et là, ben, m'est venue vraiment une idée qui est, mais, ben, en fait, ben, ce serait bien que tu t'y mettes. Que toi, ce que tu transmets en fait dans tes formations, dans tes ateliers pour les adultes, ben, que tu puisses l'offrir maintenant aux enfants, parce que c'est vraiment ça qui t'anime aussi. Ce n'est pas que, parce que j'ai commencé par les adultes, j'osais pas aller vers l'enfant ne pensant pas assez légitime parce que pas maman, parce que pas d'expérience en tant que parent, mais beaucoup d'expérience en fait de par ma famille, de par ma vie. Et donc, ben, j'ai suivi cette idée. Et rapidement, en fait, j'ai eu le texte, donc le titre, le texte, et j'ai écrit beaucoup d'histoires en fait. J'ai écrit à peu près neuf histoires en trois jours. Voilà. Qui demandent après d'être retravaillées, hein, attention. Mais voilà, j'avais quand même toute cette sphère, j'avais tout cet univers de « je suis une étoile et toi aussi ». Et voilà, je l'ai... Ensuite, tout simplement, ben, j'ai concrétisé cette idée. Donc, tu te laisses complètement inspirer, en fait. C'est comme un flow, en fait, qui arrive et ça vient tout seul. Oui, oui. Ça vient tout seul, complètement tout seul. En fait, c'est... Et cette histoire-là, elle est vraiment liée à ça parce que tout ce que je voulais vraiment transmettre et que je transmettais, en fait, au cours de mes stages, à mes élèves, à mes stagiaires, là, tout s'était éclairé. Et tout devait vraiment se mettre en forme dans ces livres avec vraiment ces histoires qui se suivent, comme des chapitres d'un livre, mais des histoires, des tomes. Pour ça, j'ai fait plusieurs tomes. Et tout s'imbriquait, en fait. Tout s'imbriquait clairement. Et ça demandait, justement, à simplifier aussi des notions spirituelles qui sont... ou qu'on peut... qui peuvent paraître parfois complexes, d'ailleurs. Et là, ça demande, en fait, en parlant à l'enfant, de le simplifier, de le clarifier au maximum. Donc ça demande d'être vraiment très très clair avec soi, avec ce qu'on a envie de dire, avec ce que veut dire aussi ce terme et cette notion. Et c'est un vrai travail, en fait. Mais c'est un travail hyper plaisant. Et justement, ça demande vraiment de se laisser inspirer, oui. Donc après, bien souvent, il y avait des images qui me venaient et le texte en même temps. Donc j'avais effectivement les images et le texte. Ou le texte et les images qui s'imbriquaient. Pour justement, bah comme tu disais, que soit les mots parlent, soit l'image parle. Et des fois créer justement cette alchimie ensemble. Donc là, il fallait que je rencontre la bonne personne. Donc j'ai rencontré une illustratrice, Juliette, qui justement a repris mes dessins, mes croquis, pour rajouter sa patte et qu'on crée cette alchimie entre finalement les mots, l'image, et que justement, il y a des enfants qui soient plus sur les mots, d'autres plus sur les images. Et que ça plaise justement aussi, justement, à ceux qui commencent à lire et ceux qui ne lisent pas encore, mais qui par l'image comprennent ce que ça veut dire. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus chez les enfants lors de tes ateliers ? Alors, très bonne question. Donc ce qui m'interpelle le plus, je dirais que c'est vraiment leur conscience. C'est qui ils sont en fait. Et c'est de voir vraiment la vraie différence qu'il y a entre un être et un autre. Et ça, ça me fascine. À observer, c'est juste fascinant. Et c'est cette beauté-là en fait, cette beauté de leur être, de leur âme qui vraiment me touche le plus profondément dans les ateliers que je peux faire. Et de voir comment on peut justement s'adapter au mieux à chacun. Et ça, c'est fabuleux. Et que chacun vraiment a une pâte, a une couleur qui lui est unique, qui lui est propre. Et ça, c'est ce qui me fascine le plus dans les ateliers. Après, effectivement, on peut parler de la spontanéité. On peut parler aussi de leur capacité de concentration, le dépassement de soi, la connexion à leur enthousiasme naturel que nous, adultes, on peut perdre, qui eux sont complètement, voilà, ils n'ont pas de fil, quoi. Ils sont vraiment dans leur cœur et ils y vont. Et puis, ils ne posent pas de questions, quoi. Donc voilà, c'est tout cet ensemble-là. Mais on va dire que ce qui me touche le plus, c'est vraiment leur conscience. Ouais. Et en même temps, ça part de toi, parce que c'est toi qui crée l'atelier. Donc il y a les enfants, il y a aussi toi. Oui. Quelle serait ta, si tu devais définir une force, ce que tu arrives à créer chez l'enfant ? Je dirais que c'est vraiment cette présence. Ça me demande, moi aussi, d'être dans cette conscience. Je suis obligée d'être présente à moi, d'être dans mon cœur. C'est obligatoire. Si je veux amener cette présence-là aussi en eux et créer ce lien, je dois l'être aussi. Et ça, c'est le plus difficile. C'est sûr. Parce que bien souvent, on est plutôt dans le mental. Et si je suis dans le mental, je vais rater quelque chose. Je peux même rater un atelier, par exemple. Si vraiment, je le suis. Tu vois, par exemple, je suis intervenue pendant une année dans une école pour voir si ce que je disais dans les livres et ce que j'expliquais dans les livres et ce que je mettais en place dans mes ateliers était aussi possible d'être mise en place dans un système éducatif normal. Et là, je me suis aperçue effectivement parce que là, je n'étais pas dans mes groupes à moi. Donc, je n'avais pas des petits groupes. J'avais 20 enfants. Et là, je me suis aperçue qu'effectivement, il était très facile de retourner dans le mental et de plus être dans la présence. Et de switcher en fait par rapport à ce nombre en fait. Et au fait qu'on ne peut pas dans cette structure-là avoir la même présence que dans un petit groupe non plus. Parce qu'il y a 20 enfants et 20 enfants, ce n'est pas pareil que 6 ou 8 qui demandent de l'attention. C'est 20 enfants qui demandent de l'attention. Donc, ça change beaucoup de choses. C'est énorme. Et donc là, ça demande encore plus d'effort. Et je m'apercevais que quelques fois, je réussissais. Et d'autres fois, je réussissais moins bien. Et les jours en fait où j'étais un peu plus fatiguée, où moi aussi émotionnellement, j'étais perturbée, et bien j'étais plus du coup dans quelque chose de plus mental, et bien l'atelier se vivait moins bien et pour moi et pour eux. Voilà, c'était aussi très intéressant cette expérience de découvrir ça. Quelle serait pour toi une éducation qui permettrait à l'enfant de se révéler pleinement ? Et bien, ce serait une éducation de l'être. Voilà, ce que j'appelle comme ça. Une éducation intégrale qui comprend justement pas uniquement que l'intellect et donc que l'être mental que l'on est. On est une part de ça, mais on n'est pas que ça. On a aussi donc un corps, on a aussi des émotions, on a aussi une âme. Et la base, c'est vraiment ce fondement global et cette globalité. Et pour moi, une vraie éducation, ce serait cette nouvelle éducation de la connaissance de soi, qu'on apprendrait dès tout petit en fait à l'enfant. D'apprendre à se connaître réellement, d'être vraiment en lien avec qui l'on est. Et si on ne le sait pas comme ça, parce que justement quand on est petit, jusqu'à sept ans, en tout cas, l'être mental n'est pas présent. Mais justement, donc on fait des choses naturellement, on est naturellement dans sa joie, dans ce qui nous fait plaisir, dans qui on est en fait. Mais si personne, c'est-à-dire ni le parent, ni l'éducateur, ni l'enseignant ne nous encouragent à développer ça, et bien au fur et à mesure, on va justement le cacher, on va le mettre en arrière-plan en fait. Et on va devenir aussi comme l'on veut que l'on soit. Et du coup, toute la nouvelle éducation serait justement d'inverser ça. Mais c'est pas qui l'on veut que l'on soit, mais c'est qui je suis. Qui est cet enfant ? Qui est cet être devant moi ? Et justement, l'accompagner à révéler déjà ce qu'il est et ce qu'il porte en lui, et tous ses potentiels. Puisque l'enfant en fait, quand on le voit dès tout petit, mais même après, il peut tout devenir en fait. Il a tous les possibles. Et ça aussi, c'est fascinant d'ailleurs. Et dans tous ses possibles, il y a quelque chose qui l'anime. Et quelque chose qui l'aspire vraiment. Et ça, ça se voit aussi quand on les observe vraiment. Quand on n'émet aucune autre intention que ce n'est de l'observation de qui il est. Et cette nouvelle éducation-là devrait vraiment poser ses fondements et accompagner l'enfant à se révéler lui-même, à se connaître lui-même, à penser par lui-même, à devenir autonome, apprendre à discerner aussi. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, mais pourtant qui est essentiel. Qu'adulte, on va rechercher justement, on va essayer de... Mais pourquoi j'arrive pas justement à discerner que ce que m'a dit l'autre, c'est pas moi et moi ce que je suis. Et en fait, on gagnerait beaucoup en apprenant ça dès tout petit. Et je pense qu'on ne sait même pas en fait aujourd'hui ce que serait l'humanité si on changeait les choses à la base. On connaît même pas en fait aujourd'hui les capacités de l'être humain et ce qu'il pourrait devenir parce qu'on n'a pas changé l'éducation. Et donc, on n'a pas changé notre conscience en fait. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on ait vécu une histoire plus ou moins compliquée ? Par exemple, si on n'a pas reçu ce genre d'éducation qui est dans la conscience, l'amour, l'autonomie. Qu'est-ce que tu penses du potentiel d'un enfant malgré une histoire plus ou moins complexe ? Ok. Pour moi, le potentiel d'un enfant, il est toujours là. Même s'il y a eu son histoire qui est compliquée, il est là. Sauf que, contrairement à quelqu'un qui ne l'aura pas vécu, ou en tout cas aura vécu quelque chose de plus minime, on peut prendre d'une image. Imaginons qu'on ait un cœur, d'accord ? Et autour de ce cœur, on érige des murs. Soit j'ai un petit mur, donc je vais devoir déconstruire, mais je vais devoir déconstruire un petit mur. Soit j'ai un grand mur, grand grand mur, voire trois, quatre, cinq grands gros murs. Et là, je vais devoir déconstruire tout ça. Donc ça va être beaucoup. Ça va me demander plus d'effort, peut-être plus de temps, ou pas, ça dépend, d'accord ? Mais en tout cas, ça va me demander plus d'effort. Et ça va me demander du coup beaucoup plus de travail, en fait, que le petit mur. Mais en même temps, si j'ai pas de mur, j'ai rien pour venir me confronter et venir trouver ce que je suis, aussi. Donc tout ne doit pas être lisse, la vie n'est pas lisse. C'est pas un principe de vie, quelque chose de fade et de lisse. Tu vois, on va prendre une autre image, une plante, donc nous, une graine, on est une graine, une graine d'amour, ce que je dis dans le tome 3. Et donc cette graine, ben, pour pousser, elle a besoin de se planter, d'accord ? Et pour se planter, elle a besoin de s'enfoncer dans la terre. Donc elle a besoin de humus, elle a besoin de caca, quoi. Elle a besoin, à un moment donné, d'être dans le caca et de savoir qu'est-ce que ça sent le caca, tu vois ? Et donc ça, le fait d'être plantée à un endroit, ça c'est ce qu'on appelle la structure. Et cette structure, c'est quoi ? Ben, c'est ma structure familiale, c'est ma structure environnementale. Donc à un moment donné, cette structure, elle est utile. Peu importe ce qu'elle est, finalement, elle est utile à ce que j'ai envie de devenir. Et elle est utile à ma croissance. J'ai besoin d'une structure pour croître et pour ne pas m'abîmer. Tu vois ? C'est un petit peu comme un fruit quand on va au supermarché, il est conditionné. Mais il est conditionné parce que si on le conditionnait pas, il s'abîmerait, il serait déjà pourri, tu vois ? Donc nous aussi, on a besoin d'un conditionnement, entre guillemets, pour pas s'abîmer. Tu vois ? Et pour nous protéger parce que quand on arrive sur Terre, on est extrêmement sensible, quoi. On est nu. On est ouais, on est là, on est à poil. Et donc là, ben, on a besoin de cette structure-là pour pas justement être abîmée trop vite. Et dans tous les aspects, c'est-à-dire aussi bien dans notre structure vibratoire. Donc ça, cet enracinement et cette structure, donc cette éducation, peu importe si elle est pas bienveillante, elle est comme elle est. Et ça, ça va m'enraciner. Donc ça va me donner une prise de terre. Et comme j'ai à avoir une prise de terre, je vais pouvoir pousser. Et là, c'est là qu'ensuite, après, une fois que je pousse, ben, j'ai envie de pousser par moi-même. Donc là, je vais devoir, ben, me trouver. Et trouver la lumière. Ma lumière intérieure. D'accord ? Et donc ça, ben, je vais devoir déstructurer. Je vais devoir enlever ce qui m'a conditionnée. Je vais devoir enlever le voile, enlever les murs de tout à l'heure pour pouvoir trouver ce cœur. Et ensuite, ben, être ce cœur et rayonner, finalement, ce que je suis. Donc, oui, peu importe, en fait, finalement, l'histoire, comme tu disais, d'une famille, elle est ce qu'elle est par rapport, justement, à cet être qui est venu sur Terre, qui s'est incarné et qui a décidé de croître. Et il a décidé de croître dans un certain environnement qui était bon pour lui. Même si, avec nos yeux à nous, on peut considérer qu'il était peut-être pas bon. Il était peut-être pas sympa. Mais en tout cas, c'était ce qu'il fallait, en fait, pour justement découvrir qui l'on est. Donc, tu vois, il y a une utilité à tout. Par contre, après, si on prend de manière plus haute, ce qu'on disait avant, c'est si on veut établir, entre guillemets, parce que, bon, c'est un grand mot, mais une nouvelle conscience sur Terre, une nouvelle manière de percevoir le monde, la vie, de vivre, eh bien, là, ça demande une nouvelle éducation. Et donc, ça demande des changements. Et donc, des prises de conscience. Donc là, effectivement, on peut se poser la question si notre système éducatif actuel, il est encore à jour ou pas. Alors, penses-tu qu'à un certain niveau, les enfants sont des exemples spirituels pour les parents et l'entourage ? Alors, j'ai bien aimé, j'aime bien, j'aime bien cette question, j'ai bien aimé ça. Des exemples spirituels, qu'est-ce que toi, tu entends par exemple spirituel ? Parce que dans ce terme, on peut mettre énormément de choses. Donc, qu'est-ce que tu voulais ? À la base, je voulais dire maître spirituel. Ok. Si tu dis des exemples spirituels, en fait, je trouve vraiment que les enfants, ils viennent apporter énormément de spontanéité, d'amour. Oui. J'ai l'impression qu'ils viennent comme enlever les barrières, le conditionnement, en fait, des plus grands. Oui. Et je me dis, finalement, est-ce que les plus grands, c'est... Justement, je pense que ça peut être les enfants, parfois. Donc, ça dépend, en fait, des personnes, bien sûr. Et c'est pas... Je pense qu'ils viennent nous challenger, justement, sur nos apprentissages, sur là où on en est. Oui. Donc, c'est pour ça que je me disais, et si l'enfant était un exemple spirituel pour le parent, pour venir, parfois, remettre des choses en question, évoluer différemment. Oui. Et puis, permettre aussi à l'adulte de se dire, mon enfant a autant à m'apprendre que j'ai à lui apprendre. Oui. Bien sûr. Enfin, selon moi, oui. Parce que, déjà, tu vois, un enfant, quand il vient au monde, il est dans cet être spirituel. Il est dans cette conscience. Justement, il est déjà constitué uniquement de ça. Et il va constituer le reste en grandissant. C'est-à-dire que, tu vois, on le voit dans les premiers mois de la vie, il va constituer sa mobilité. Donc, il va travailler son corps physique. Après, il va travailler son corps mental. Enfin, son corps émotionnel. Après, son corps mental. Tu vois ? Mais, en fait, il était... Quand il naît, il est déjà ça. Tu vois ? Donc, dès tout petit, en fait, il n'a pas de barrière. Parce qu'il n'a pas de barrière mentale. Il n'a pas ce corps-là. Ce corps-là n'est pas développé. Donc, il est déjà dans toutes les notions dites spirituelles. Dans toutes les qualités, en fait. Spontanéité, joie, beauté, bienveillance, lien social, ouverture. Enfin, il est dans tout ce qu'on réapprend après, en fait. Mais lui, il vit ça. C'est sa normalité, en fait. Donc, forcément, il vient se poser la question à son parent, ou en tout cas aux adultes autour de lui. Ben, waouh ! C'est quoi cette... D'ailleurs, les gens disent, c'est quoi cette bombe, quoi ? Cette bombe humaine, quoi ? Cette bombe d'amour, cette bombe de joie, de vie, en fait. Et donc, ça vient nous ramener, ben, à nous, notre enfant intérieur. Ça fait un effet miroir. Comme chaque relation, en fait, est un miroir de nous-mêmes, eh bien, son propre enfant vient justement nous ramener à nous, enfant. Donc, comment est notre enfant intérieur ? Est-ce qu'il est blessé ou pas ? Est-ce qu'il est aussi spontané ? Est-ce qu'il est aussi en joie ? Est-ce qu'il est aussi, finalement, dans cette connexion, en fait, naturelle est ce canal de la vie, quoi ? De la vie à la vie, du vivant ? Ou pas ? Est-ce que moi, adulte, aussi, j'ai... Qu'est-ce qui vient me tirailler, en fait ? Qu'est-ce qui vient me confronter ? Est-ce que j'ai envie de le garder ou est-ce que j'ai envie de le lâcher ? Donc, en ça, toutes ces notions-là, l'enfant, oui, est un guide, est un maître, comme tu disais, est un guide, en tout cas, est un être qui vient nous faire évoluer. Et encore plus, en fait, que si on avait... Si on était resté comme ça, sans l'avoir à nos côtés, entre guillemets. Alors, après, les relations le font, on ne peut pas grandir tout seul. Mais du coup, un enfant vient comme une bombe, vient vraiment, je dirais, faire jaillir ça profondément. Et réveiller, en fait, vient réveiller. C'est vraiment un réveil. Donc, il y a un éveil, mais plus, plus. Et donc, en ça, oui, ils ont vraiment des choses à apporter à leur famille, à leur entourage, mais à la vie tout court au vivant. Comment conserver notre âme d'enfant dans un monde d'adultes où les attentes sont omniprésentes ? Eh bien, je dirais lâcher le mode adulte, hein. Tu vois, c'est une réponse simple, mais pourtant, elle est vraiment efficace. Ça demande, donc, de l'entraînement, tu vois, parce que c'est pas naturel, hein. Parce que, vu qu'après, on nous apprend, justement, à tellement être en mode adulte, à tellement être uniquement dans la tête et être juste désapprendre qu'on n'est pas un être mental, c'est chaud. Ça demande quand même beaucoup de travail, tu vois. Mais c'est possible. Et donc, ça demande, bah, tu vois, de s'imaginer, je sais pas, une petite télécommande. Et dans cette télécommande, bah, tu vois, t'as mode adulte, mode enfant. Eh bien, des fois, de se mettre en mode enfant et de lâcher vraiment le mode adulte, tu vois. C'est vraiment un choix. Et c'est de revenir à son enfant, à son enfant intérieur. Au contact des enfants, on le voit bien, c'est facile. Mais c'est quand il n'y a pas de contact aux enfants que c'est plus difficile. Parce qu'au contact d'un enfant, un adulte redevient un enfant. Plus facilement, en tout cas. C'est pas... Tout le monde ne le peut pas, n'y arrive pas. Mais on voit quand même des brides, des instants. Je dis pas que ça dure, je dis pas que c'est constant. Mais en tout cas, il y a des instants où là, l'enfant nous ramène à notre âme d'enfant. Et donc, c'est plus facile de le vivre. Mais ensuite, vraiment, c'est vraiment, ouais, de décider de lâcher son mode adulte. Et de revenir à soi, à sa présence, en fait, à son cœur. Et ça, ben, c'est un petit travail de chaque instant. De tous les jours aussi. Et de chaque instant. Et après, de trouver aussi un équilibre. Parce que là, on a beaucoup parlé du mental. Mais le mental, en fait, c'est un outil. Et c'est un outil de notre âme d'enfant. De l'âme. C'est un outil qui est utile, qui nous sert. Mais quand il est mal orienté, en fait, il va nous desservir. Si on l'oriente, je dirais comme, tu vois, j'avais pris une image une fois. Soit c'est un vase qui nous enferme. Et dans lequel on est complètement enfermé de temps. Et donc, on est dans ce vase-là. Et on voit les choses au-dessus. Mais on ne peut pas les atteindre. Puisqu'on est complètement enfermé dans le vase. Mais si on bascule le vase, là, ça devient une coupe. En fait. Et cette coupe, elle est ouverte sur tout. Et elle reçoit. Elle peut organiser les choses sans problème. Tu vois. Et c'est même très bien d'avoir un élément qui organise en soi. Tu vois. Qui se structure, qui organise. Donc, il a quand même des aspects utiles, ce mental-là. Mais quand il est au service de notre âme. Et quand c'est l'âme qui pilote. Et ce n'est pas le mental qui nous pilote. C'est ça la différence. Et en ça, lâcher le mode adulte, c'est accepter d'être vraiment, vivre en tant qu'âme. Et se connecter à cette présence-là. Et la faire passer en avant. C'est-à-dire, lui donner ce pouvoir. Et accepter d'être piloté par cet être, cette âme que l'on est. Et non plus uniquement par la tête. Et mettre la tête au service de l'âme. Par rapport à l'enfant intérieur, ça me fait penser à ça. Encore cette semaine au travail. Dans le cadre de l'entreprise. Je suis entourée toujours de personnes qui ont environ une cinquantaine d'années. Et j'ai un de mes collègues qui me dit au restaurant. Mais c'est marrant. T'es assez curieuse Mathilde. Tu vas être très spontanée alors qu'on va être en réunion. Tu vas en fait laisser ta joie de vivre s'exprimer d'un coup. Ta spontanéité. Et puis finalement, peu importe le cadre. Et une autre collègue disait. Oui, ça c'est parce qu'elle est encore jeune. Parce qu'avec l'expérience, on a peut-être moins de spontanéité. On va peut-être être moins étonné. Même sur le visage, ça va moins se voir, etc. Mais je me suis dit, au contraire, je pense qu'à 50 ans, j'ai une envie, c'est d'être encore plus spontanée. Parce que j'ai reçu des conditionnements comme tout le monde. Et je me dis, au contraire, le challenge, ce serait à 50 ans, d'ailleurs, d'être encore beaucoup plus spontanée. C'est ça. Oui, complètement. Complètement, c'est... Justement, je pense que cette personne, cette femme qui t'a parlé, était comme toi, plus jeune qu'elle t'a dit. C'est parce qu'elle est encore jeune. Et aujourd'hui, en fait, elle s'est complètement laissée imprégnée par cet environnement d'entreprise. Et dans une entreprise, il y a des codes, en fait. Il y a des codes vibratoires. Tu vois, il y a des vibrations. Et comme il y a des vibrations, eh bien, ça se transforme en codes et ça prend des formes bien particulières. Et donc, elle s'est laissée, en fait, happée par ces vibrations-là où on ne doit pas être comme si, on ne doit pas faire ça. Donc, tout ce qui était, justement, spontanéité, montrer avec un regard, avec une expression, ce qui nous traverse, être libre, en fait, de montrer ce qui nous traverse, ben ça, non. Elle s'est complètement fermée à ça. Là, justement, tu vois, elle a bien remis son mode adulte, son mode costard, uniforme, demandé, tu vois, en entreprise. Et un petit peu, on parlait de robot, à un moment donné, tout à l'heure, ben, ce mode un peu robot où on doit tous être un petit peu pareil. Et voilà, elle, en fait, elle l'a pris. Mais toi, tu lui ramènes, justement, autre chose. Tu vois, tu lui ramènes cette... Comme à ton autre collègue, tu lui ramènes autre chose. Et voilà, elle se dit, est-ce qu'elle va le garder ou pas ? Parce que moi, je n'ai pas réussi, finalement, à le garder. Et peut-être qu'elle aurait même, peut-être, bien aimé continuer à être comme ça. Et ça, c'est ce que tu lui renvoies aussi. C'est vraiment beau de se dire qu'il y a énormément de possibilités avec l'enfant intérieur. Oui, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, on l'appelle l'enfant intérieur. Mais donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait appeler l'enfant intérieur, en fait. Plusieurs facettes. Voilà, il y a notre part d'enfant, mais il y a aussi l'âme, en fait, l'être. Et ça, cet être que l'on a, il est, en fin. Il n'a pas de limite. Et il n'a pas de limite. Il n'a pas de frontière. Et lui, ce qu'il est, lui suffit. Et en même temps, il y a une autre part en lui qui a envie de croître. Et ça, dans cette croissance-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on ne sait pas encore ce qu'on peut atteindre. On ne sait pas encore ce que l'homme peut devenir. Là, on sait que l'homme, il est devenu un être mental, mais qu'est-ce qu'il va devenir après ? Tu vois ? Est-ce qu'il va s'ouvrir vraiment à... Il va se spiritualiser. Et donc, ça va devenir un être d'amour, par exemple, tu vois ? Ce qu'on pourrait appeler ça, un être d'amour, c'est-à-dire un être qui vit en tant qu'âme, âme, our, tu vois, la lumière de l'âme. Est-ce que ça va devenir un être conscient de son âme, conscient de qui il est ? Vraiment ? Ou pas ? Est-ce qu'on va rester à ce niveau mental-là ? Est-ce que... Puis même, qu'est-ce que... Si on vivait tous en tant qu'âme, qu'est-ce que ça donnerait la vie ? Ça serait quoi ? Et ça évoluerait encore vers quoi ? Tu vois ? Ça, on ne sait pas. Et donc, oui, cette notion d'enfant, elle est complètement infinie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de limite, en fait. Ça n'existe pas. Ça, c'est... Les limites, elles sont au niveau du mental. Et ça aussi, tu vois, c'est important d'expliquer à l'enfant. C'est-à-dire que, tu vois, on voit aussi les enfants, aujourd'hui, où on va... On va leur dire... Il va avoir un rêve, il va penser à quelque chose qui est peut-être, pour nous, impossible. Mais pour lui, non. Ça l'est, vraiment. Tu vois ? Même s'il se l'imagine, ben, ça l'est. Et tout ce qu'on peut imaginer peut être créé, à un moment donné. Et nous, on est en train toujours de le brimer, tu vois, de dire non, non, pas possible, etc., etc. Mais si, en fait, on n'en sait rien. Tu vois, quelquefois, il faudrait juste admettre et juste, ben, redevenir un petit peu humble et dire, ben, non, je ne sais pas. Et c'est OK, OK, vas-y, crois à ça si t'as envie d'y croire, tu vois. Et dans ce côté-là, on finit, ben, ouais, toi, si t'as envie de continuer à être spontané, voire encore plus spontané et ouvrir encore plus de choses dans cet aspect de... dans ton aspect société, là, avec tes collègues, eh ben, vas-y, fonce, quoi. Et tu ne sais même pas encore ce que tu pourrais toucher ou ce que tu pourrais apporter ou amener dans ces réunions. Et eux-mêmes, eux-mêmes, ils ne le savent pas, quoi. Donc, tu vois, il y a plein de choses encore à découvrir, à créer, ouais. En tant qu'adulte, quel défi quotidien pourrions-nous nous lancer afin de copier les enfants ? Quel défi ? Oh là, il y en aurait plein. Ben, il y aurait, justement, de jouer. Ça, ça aurait pu être un bon défi. De jouer, de vraiment se connecter à ce qui nous met en joie, en fait. Donc ça, ça pourrait être un petit défi quotidien qu'on pourrait se lancer. Voilà, qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui ? Je vais observer tout ce qui peut me mettre en joie. Je vais faire aussi, peut-être, acter les choses qui me mettent en joie parce que, des fois, on rencontre des personnes. Moi, en thérapie, je rencontre des personnes mais, en fait, au cours d'une journée, elles ne savent pas, elles n'ont pas vécu de joie. Donc, elles ont vécu des obligations. D'accord. Mais pas de joie. Donc, voilà, il y a ça aussi. Donc, ça pourrait être acté une petite chose qui nous met en joie. Et puis, après, dans l'observation, parce que, finalement, le regard, c'est la lumière de l'âme aussi, tu vois. Donc, il y a aussi se nourrir de ce qui nous met en joie. Tu vois, il y a peut-être plein de choses qu'on ne prend pas le temps de regarder qu'un enfant, lui, oh, c'est magique, oh, ça, et bien, on pourrait nous revenir aussi à ça et donc, se nourrir de cette joie-là de manière vraiment très, très facile. Même si on vit en plein Paris, même dans le métro, même on peut trouver des choses qui nous mettent en joie si on sait regarder et si on décide vraiment de regarder et de se nourrir de ça. et donc ça, ce serait, tu vois, un petit défi très facile, par exemple, pour qu'on pourrait mettre en place. Et si on arrêtait de se prendre sérieux en tant qu'adulte, à quoi le monde ressemblerait selon toi ? Ah, bah, c'est ce qu'on me disait. et bien, on ne sait pas. Je ne peux pas savoir parce qu'on ne le vit pas. Mais ce serait sûrement un monde, comme tu disais, on parlait de spontanéité, donc beaucoup plus spontané, un monde de coopération, de beaucoup d'entraide, je pense un monde aussi d'universalité et moins d'individualité. Parce qu'on voit, en fait, un enfant, naturellement, il veut rentrer en lien. Il n'a pas peur, en fait, pas peur de parler. Non, on ne parle pas à cet inconnu. Non, lui, il y va, c'est un être humain, un être vivant, que ce soit d'ailleurs un animal ou une plante, on le voit bien. Pas de distinction pour un enfant, mais voilà, c'est un être de relation, quoi. Donc, on serait sûrement beaucoup plus en relation qu'on ne l'est aujourd'hui. Parce qu'on a quand même perdu ça. Et donc, ce serait aussi, comme on le disait, je pense, beaucoup plus joyeux. Beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, du coup, lumineux. Beaucoup plus rempli, justement, d'amour, d'enthousiasme. On ferait sûrement des choses qu'on aime faire et uniquement, peut-être, des choses qu'on aime faire, même si, bien sûr, il y aurait toujours des tâches, je veux dire, dans le quotidien. Quand il faut faire la vaisselle, il faut faire la vaisselle, même si on n'aime pas, quoi. Vraiment. Mais bon, après, on peut trouver, avec son compagnon, des arrangements, bien sûr. S'il lui aime ça, on peut, voilà, on peut, bien sûr, trouver un équilibre, mais ce serait quand même de trouver, je pense que ce serait un monde où chacun trouverait sa place, sa voie, puisqu'il se serait trouvé, donc il sait qui il est vraiment, en sachant qui il est vraiment. Il a trouvé sa juste place dans la société et dans le monde, et il ne cherche pas, du coup, à prendre la place de quelqu'un d'autre, comme on peut voir aujourd'hui. et en prenant sa propre place, les autres prennent leur place aussi dans cet ensemble-là, un petit peu comme un puzzle, tu vois, où, ben, une fois que je suis placée sur ce puzzle-là, ben, je sais quel est mon rôle, je sais qui je suis, et je sais ce que je suis venu, justement, réaliser et créer. Et les autres autour de moi, ils peuvent se placer aussi, puisque je prends la place de personne d'autre. Je prends juste la mienne. Et donc, voilà, ça crée vraiment une coopération, une universalité, comme je disais, une entraide, une bienveillance, une harmonie, en fait. Ce sera un monde harmonieux, beaucoup plus harmonieux que celui que l'on vit aujourd'hui et beaucoup plus beau, avec un ordre, en fait, parce que l'ordre amène vraiment cette beauté naturelle. Et donc, il y aurait tous ces aspects-là qui seraient présents. Et après, qu'est-ce que l'homme serait vraiment ? Et qu'est-ce qu'il deviendrait encore ? Ça, je ne peux pas y répondre. C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada